Cette famille qui fuit le massacre des innocents ressemble à s'y méprendre à celles qui ont tenté de fuir Paris lors de l'incroyable déchaînement de violence de la journée qui reste alors dans les mémoires comme la journée de Saint-Barthélemy, puis qui restera après la Saint-Barthélemy. Et après ? Que se passe-t-il dans Paris une fois qu'on a jeté les corps à la Seine et qu'ils se sont échoués près de l'île Macrel, là où le fleuve dessine un coude et où aujourd'hui on peut contempler la tour Eiffel ? Comment vivre encore ensemble quand le massacre prend fin ? Comment faire encore confiance à son État quand il est devenu meurtrier ? Quelle alliance est encore possible ? Quel pacte entre les citoyens et entre le roi et ses sujets ? Pour ajouter à la sidération de cette violence d'État, il faut rappeler qu'elle survient alors que de façon très inédite dans les monarchies européennes de l'époque, Catherine de Médicis avait décidé, une dizaine d'années auparavant, pour sortir de la première guerre des religions, de promulguer un édit permettant aux protestants et aux catholiques de vivre ensemble dans le même royaume et de partager, pour les personnes de la noblesse, les charges et les honneurs sans considération de leur appartenance religieuse. Les dits d'Amboise étaient une sorte de traité garantissant la liberté de conscience de chaque sujet du roi. Bien sûr, peut-être pas au sens où nous l'entendrions aujourd'hui, mais cela permettait au moins d'avoir la possibilité de vivre ensemble avec des religions différentes. Catherine de Médicis voulait donc aller plus loin que l'arrêt des hostilités, en rédigeant avec Michel de l'Hospital un document qui permettait de tolérer les protestants et de les voir comme de bons citoyens, quand bien même, ils n'auraient pas la même religion que le roi. Distinguer la religion de la politique semblait la meilleure façon de garantir l'unité d'un royaume. Bien sûr, les dits étaient difficiles à appliquer et les commissaires qui avaient été nommés pour le faire exister dans le quotidien des sujets n'arrivaient que difficilement à faire advenir une justice vivable. Car c'est bien la justice qui seule pouvait empêcher la reprise des combats. Il fallait redonner les lieux de culte aux protestants, tout en ne froissant pas les catholiques qui estimaient que leurs églises avaient été dédiées d'abord à leur culte. Il fallait aussi déterminer si tel meurtre était un fait de guerre ou un fait divers. Et tout cela avec des témoignages difficiles à vérifier. Les critères étaient si difficiles à fixer pour rendre son droit à chacun que les commissaires de la paix civile furent vite bien isolés devant le peu de bonne volonté des deux camps. Mais la volonté du monarque était claire, oublier toute violence et vivre en paix en faisant comme s'il ne s'était rien passé. Alors que ce massacre se soit déclenché avec une si grande cruauté en exterminant de façon systématique les gens de la religion réformée, était une surprise. qu'était devenu le comme-ci de la paix d'Amboise. C'est ce comme-ci, ici, qui est important. Fiction politique par excellence. Il devait permettre de recommencer sur une table rase. Mais les cadavres gisaient bien sous la table. Depuis l'édit d'Amboise, la Ligue catholique s'était organisée pour faire en sorte que les beaux projets pacificateurs de la Reine ne s'accomplissent jamais et que les hérétiques soient traités comme tels et ne puissent pas prétendre aux mêmes avantages que les sujets fidèles. Avoir débuté le massacre par l'amiral de Colligny confirme que cette intention dans ce contexte était vraiment l'intention première puisqu'il représentait à lui seul le symptôme de cette paix mal acquise de la Reine. Ce protestant n'était pas seulement toléré mais il avait ses entrées auprès du roi et lui servait même de conseiller, voire de confident. Et puis le mariage qu'on avait célébré entre un protestant et Marguerite de Valois s'il est un peu plus cette mixité convictionnelle dans le royaume. Il est des êtres qui n'aiment pas la paix et préfèrent ensanglanter leur pays au nom de l'unité plutôt que de supporter que ce pays soit divers. Alors après le mois terrible, que se passe-t-il ? Comment fit-on le bilan de la tuerie ? Est-il possible de demander, comme disant auparavant, l'oubli et la paix à tout prix ? Pouvait-on encore faire comme s'il ne s'était rien passé ? Comment se souvenir de ce qui s'apparente à un traumatisme collectif et réussir à faire de nouveaux sociétés ensemble ? A l'époque moderne, la question s'est posée à de multiples reprises. Après la Shoah, après le génocide du Rwanda, après les massacres de Bosnie, comme le souligne d'ailleurs Patrice Chérault quand il réalise le film « La Reine Margaux » et qu'il voit au même moment, dans son temps à lui, l'exhumation des charniers de Timisoara. Quelle mémoire ! Faire des corps et de leur passage par l'inhumain ! Rendre la justice, qui en serait légitime ? Se venger, en avait-on encore les moyens ? Faire mémoire et demander l'oubli pour la paix ? Les générations de rescapés ne pouvaient pas passer si vite sur une telle agression ? Jérémy Foah, l'historien, auteur du livre « Ceux qui tombent », que je vous recommande vivement, est allé voir dans les archives ce qu'on avait fait au bourreau de la Saint-Barthélemy et comment ils avaient achevé leur propre vie, leur après, en quelque sorte. Comme un chasseur de criminels de guerre, ils constatent rien. Il ne leur est rien arrivé. Ils sont morts dans leur lit. Les protestants survivants se réfugient parfois en France, à Sedan, par exemple, comme Bernard Pazlissi, ou encore à Montargis, où René de France accueille les rescapés. D'autres, évidemment, se réfugient en Angleterre, où la cour a pris le deuil en signe de soutien et accueille celles et ceux qui fuient la France. Aux Pays-Bas et en Allemagne, en Suisse et dans le Palatina, des communautés de réformés françaises se forment ainsi en Europe et elles seront précieuses pour accueillir les suivants qui fuiront lors de la révocation de l'édit de Nantes. On retrouve ici l'histoire tout à fait biblique d'un peuple en diaspora qui s'installe et accueille ensuite chaque génération quand les troubles du temps le commandent, une sorte de théologie du reste qui continue à vivre. Puisque rien n'est fait cette fois pour établir la paix et que les bourreaux sont honorés et gratifiés par des bénéfices que le pouvoir royal leur octroie pour bons et loyaux services, comme le montrent très clairement les archives, la loyauté et la fidélité jusque-là conservées par les protestants va se muer en une nouvelle vision du pouvoir monarchique. En effet, que peut-être la fidélité au roi ou à la reine quand le monarque assassine ses sujets, n'a-t-il pas rompu l'alliance qui fait la légitimité même de son pouvoir ? Théodore de Bès, le successeur de Jean Calvin à Genève, va mettre en question cette alliance. Il soutient un droit à la résistance. Dans son sillage, Georges Knox soutient la même idée monarchomaque. Dès lors, une tragédie inassimilable va naître une nouvelle pensée politique qui servira sans doute de terreau à des idées contractualistes qu'on trouve chez des philosophes du XVIIe et XVIIIe siècles. Quand le tyran devient fou, quand le roi devient tyran, le peuple a le droit de lui résister. aidé des exemples bibliques comme celui de Saül, le roi désiré par le peuple et devenu fou, ou Hérode, le roi paranoïaque qui tue les nouveaux-nés pour qu'on ne lui prenne pas sa place, les protestants exilés vont penser la loyauté autrement à partir de la Saint-Barthélemy et leur rapport au pouvoir évoluera en faveur d'un contrat pour eux ancestral. Le roi a mandat de Dieu, peut-être, pour faire le bien de son peuple, sûrement, et quand ce n'est pas le cas, il faut résister. Aujourd'hui, les idées contractualistes ont fait leur chemin. Les États modernes ne peuvent se penser sans qu'il y ait quelque part ce principe d'un mandat donné pour la sécurité et le bien de ceux qui habitent le même pays, sous le même pouvoir. Mais si sa mise en œuvre démocratique est parfois difficile, il faut avouer que ce chemin a été long. C'est que pour améliorer la vie en société, il faut que chaque génération accepte d'oublier une part de ses difficultés, de ses épreuves et des torts qu'on lui a fait pour avancer collectivement, comme si chacun avait vraiment sa place, son honneur et sa chance dans le jeu de force qu'est un État. C'est ce comme-ci qu'il est si difficile parfois de vivre. Les commémorations sont des marqueurs de ces efforts pour réguler cette mémoire collective qui demande parfois qu'on cesse de faire comme si les comptes étaient bien faits, la justice bien rendue sur les crimes du passé et les récits bien réglés entre chaque communauté. Il faut parfois s'arrêter. La commémoration permet cet arrêt, cet arrêt sur image qui remet le collectif en phase avec la réalité passée et rappelle que nous faisons comme si et seulement comme si ensemble. Commémorer, c'est accepter de tenir la mémoire pour ce qu'elle est, du passé et simultanément se souvenir que ce qui a existé a bien existé et que ce n'est pas une fiction, un récit imaginaire et que le comme-ci de la Concorde n'annule jamais la réalité mais doit nous la garder présente comme une leçon. Quant au XIXe siècle, on érige le monument qui se trouve au chevet de ce temple, on choisit d'honorer le grand homme, Gaspard de Coligny. En gardant de lui cette phrase gravée sur le monument, j'oublierai bien volontiers toute chose qui touche à mon particulier, soit d'injure ou d'outrage, pourvu qu'en ce qui touche la gloire de Dieu et le repos public, il puisse y avoir sûreté. Cette phrase rappelle le désir de Gaspard de Coligny d'obtenir la paix civile. Quitte à abandonner toute mémoire des outrages qu'on put lui faire, il acceptait de faire comme si. La tolérance et la paix civile sont à ce prix. Il faut abandonner une part de soi-même pour que le bien de tous puisse exister. On aurait pu ériger un monument montrant le massacre des protestants, mais ça aurait été rouvrir les déchirures du passé, victimiser une communauté aux yeux des autres, et tel n'était pas le but. Il fallait faire mémoire pour faire société ensemble, et se souvenir des valeurs qui étaient plus fortes que celles de la cruauté. Il valait mieux se souvenir de la hauteur de vue qu'il avait fallu prendre pour continuer l'alliance civile après la Saint-Barthélemy. Quand Joseph rentra dans son pays où on avait voulu le massacrer, massacrer son enfant, l'Évangile raconte qu'il fut prudent et alla s'établir à Nazareth, mais il reprit son métier et sa vie de famille, comme si un avenir était possible ici. De cette résilience est né l'enseignement d'un homme nommé Jésus, rescapé et pourtant prophète d'un avenir meilleur. Sans doute, la mémoire dont il était dépositaire ne contenait aucun ressentiment ni aucune haine, sinon il n'aurait pas prêché un tel amour. C'est cet amour que nous annonçons dans nos sacrements par le baptême comme ce matin Alain l'a reçu et par la communion telle que nous allons la vivre tout à l'heure, en faisant mémoire du juste qu'on a tué, non pas pour attiser un ressentiment, mais pour mieux avancer ensemble, s'efforcer de faire comme si tout était dans la paix afin que la paix existe réellement, avancer ensemble vers une société où la justice soit possible dans la paix. Amen.